Donc après cette mise en jambe d'accessibilité, on va rentrer dans le concret pour le coup, où là on va se plonger dans la technique et on va rentrer dans le référentiel AccessiWeb. On replace quelques idées pour résumer. On a vu ce matin WCAG, la norme internationale que tout le monde reconnaît, très bien. Par contre, pas forcément simple d'abord, un peu complexe. Donc pour ça, deux méthodes d'application, RG2A AccessiWeb. RG2A, c'est donc le texte obligatoire qu'on va avoir à respecter en tant que collectivité ou établissement qui en dépend. Ok, très bien. Chose qu'on ne manquera pas de faire, ça va de soi. Par contre, maintenant qu'on passe à la technique, je vais nous concilierer tous comme gens de la technique, dans le sens où on est des faiseurs quelque part. On contribue soit sur les aspects techniques, soit sur les aspects éditoriaux à faire un site web. Sous cet angle-là, je vous propose qu'on travaille sur le référentiel AccessiWeb qu'on va regarder maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il a, à mon sens, une qualité pédagogique que les autres n'ont pas. Il est simple, il me semble simple, il me semble clair. Et aussi et surtout sur les considérations de support. Vous savez, il y a des gens auxquels vous pouvez poser des questions derrière. Et grâce au jeu de correspondance, on sait très bien qu'il n'y a aucun souci pour se mettre en conformité avec la loi. Tout ça pour dire, à partir de ce moment-là, on n'est plus dans les considérations juridiques, on est entre techniciens, entre gens de la technique. Donc, on va parler AccessiWeb. Allons-y. Commençons par la structure du référentiel AccessiWeb. Quelques grands points qui sont essentiels à la compréhension du référentiel. Donc, le référentiel est organisé sous forme de questions. Ok, très bien. Il y a un certain nombre de questions. suivant comment on regarde 180 et quelques, ou alors 305. On va regarder dans le détail, peu importe. Tout ça pour dire, ce n'est pas 2-3 questions, c'est beaucoup. Disons 300. La caractéristique de ces questions, c'est qu'elles sont tournées de telle sorte que si vous répondez oui, ça veut dire que vous êtes valide, ça veut dire que vous êtes accessible. Et ça, c'est tout le temps vrai. Toutes les questions du référentiel AccessiWeb sont créées, constituées, réfléchies de sorte que si vous répondez oui, alors c'est que vous êtes dans le vrai. Si jamais vous répondez non, c'est qu'il y a un problème. Et ça, c'est systématique. Un autre point qui fait la force du référentiel AccessiWeb, c'est la description systématique de l'élément testé. On va voir des exemples dans un instant. Quand on parle des images, on va dire de quel type d'image il s'agit. Ça, on va le voir d'ici quelques secondes. Mais après, quand on parle de tableau, on va voir de quel tableau il s'agit aussi. Et ainsi de suite. Et enfin, le référentiel est structuré avec des rubriques sous rubriques qui s'appellent en fait des thématiques qui contiennent des critères qui eux-mêmes sont constitués de tests. Voilà. Ces points-là sont, à mon sens, des éléments majeurs dans l'intérêt d'AccessiWeb. S'il n'y avait pas ça, AccessiWeb, je ne le considérerais pas. Il ne pourrait pas d'intérêt, il n'y aurait pas d'importance pour moi. Ces petits points qui n'ont l'air de rien donnent un côté prévisible au référentiel presque mécanique qui fait qu'on aborde une nouvelle thématique. Donc, ça rend la lecture bien plus simple parce qu'on connaît déjà le canevas dans lequel on rentre. On sait comment vont être orientés les questions. Donc, il n'y a plus qu'à se focaliser sur ce sur quoi on travaille, l'élément testé et qu'est-ce qu'on a à tester. On retrouve toujours la notion de trois niveaux. Dans le monde WCAG, on avait A, AA, AAA. Il y a une correspondance à peu de choses presque strictes qui s'appelle bronze, argent et or. Allons-y. Thématique 1, critère 1.1. À partir de maintenant, on va laisser un petit peu de côté les diapos et on va aller sur le site directement du référentiel pour regarder. Et puis, on va aller prendre de ci de là quelques exemples. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions et si vous voulez qu'on aille regarder tel ou tel site en particulier, au même titre que s'il y a des internautes qui nous suivent, qui veulent poser des questions, ils peuvent aussi le faire. Ici, à partir de là, les numéros, les différentes thématiques. Présentons-les brièvement. La thématique 1, c'est les images. Ensuite, la 2, c'est les cadres. Les cadres, c'est tout ce qui est frame et e-frame. Tout ce qui relève des couleurs, multimédia, vidéo, animation, les tableaux. Donc, en s'arrêtant les liens, donc on y est. Là, jusque-là, on voit qu'on est vraiment très orienté technique. On est très orienté implémentation. C'est-à-dire, quand on parle aux gens de la technique, on leur dit un tableau, tout le monde comprend ce que c'est. Quand on parle au rédacteur une image, tout le monde comprend ce que c'est qu'une image. OK, très bien. Après, il y a les parties script, les parties champs obligatoires qu'on va voir. Structuration d'information, une thématique importante. On y reviendra. Présentation d'information, on imagine que ça relève de la mise en page. Effectivement, les formulaires, pas besoin de décrire. Navigation, tout ce qui est barre navigation, plan du site, zone de recherche, et ainsi de suite. Et consultation, sur lesquelles on fera un petit focus tout à l'heure. Je vous propose de commencer, donc, assez logiquement, par la thématique 1, la thématique image. Et on va regarder comment est-ce que c'est présenté sur l'inférentiel. Donc, dans la thématique image, on rappelle le grand principe WCAG. qui n'est pas forcément très intéressant. Et l'esprit de la recommandation, ça, c'est les traductions de WCAG. Le gros de l'information qui nous intéresse se trouve juste dessous. On a donc, comme on l'a dit, un critère. Dans la thématique, on a plusieurs critères. Là, c'est le critère 1,1, qui se trouve être de niveau bronze, qui est celui qu'on a vu tout à l'heure. Chaque image a-t-elle une alternative textuelle ? OK, très bien. Là, on a vu qu'on a quelque chose de simple. Maintenant, vous vous souvenez, on a abordé le fait qu'une image, ça peut prendre plusieurs formes différentes. Et c'est tout l'intérêt des tests d'arriver à expliciter ce qu'il y a derrière le critère. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va vérifier que l'alternative textuelle est bien présente. Mais on va s'intéresser aux images qui sont des balises IMG, ou alors à ce qu'on appelle les images réactives qui correspondent avec leur zone aux balises ARIA. Donc là, on rentre dans la technique. Et on décrit de manière systématique ces différentes manières de créer une image. Autre exemple, une image, ça pourrait être un bouton de formulaire avec un input type égale image, qu'on a déjà mentionné tout à l'heure. Ou une image à plaît, on n'en trouve quasiment jamais, mais techniquement, c'est quelque chose de faisable. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que notre critère nous dit globalement qu'est-ce qu'il y a à tester, entre guillemets, vue d'avion. Et les tests nous permettent, par un aspect systématisation, de ne rien oublier, de dire « Est-ce que j'ai pensé à faire toutes les zones réactives de mon image map ? » Si jamais vous l'aviez oublié, le test 1.1.2 est là pour vous le rappeler. Voilà l'esprit du référentiel. Donc on comprend pourquoi, quand on fait la somme de tous les tests, on en a 305. Effectivement, 305, ça peut paraître beaucoup. 305 ou 306, peu importe. Par contre, une chose est claire, c'est qu'en faisant ça, vous êtes parfaitement guidé et vous savez qu'à la fin, vous n'aurez rien oublié et vous aurez tout checké. Cet élément-là, la décomposition en critères d'un côté, test de l'autre, ou critères contenant des tests, est un élément qui constitue la force du référentiel accessible. L'aspect systématique de « Je sais que je ne vais rien oublier ». Le but sur ce premier critère, c'était de vous montrer la structure du référentiel avec ces C-Web. Si on s'intéresse maintenant aux critères 1.1, qu'est-ce qu'il en est ? La chose est très simple. De manière systématique, dès que vous avez une balise IMG, vous allez devoir avoir un attribut « Alt » derrière. Quand on est sur ce point-là, on parle de la présence de l'attribut. C'est-à-dire que notre balise, j'ai ma balise IMG, je vais avoir l'attribut « Alt », mais on n'a encore rien dit sur le contenu de l'attribut « Alt ». Très bien. Donc, ce qu'on retient là, c'est que la présence de l'attribut « Alt » est obligatoire. Si on déroule la suite du référentiel, on va voir qu'on s'intéresse au contenu de l'alternative. On ne va pas le faire, du moins on ne va pas le faire là maintenant, parce qu'on l'abordera tout à l'heure. Je fais défiler un petit peu le référentiel pour que vous le voyez. Là, on voit qu'on a des informations différentes. images porteuses d'informations. OK, on se le met dans un coin de la tête, il y aura des choses à voir. Là, on parle de CAPTCHA. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on disait, on avait vu CAPTCHA, on a dit « Ah tiens, CAPTCHA, il faudra le définir ». Bon, là, dans AccessiWeb, pour le coup, on a un lien vers notre glossaire qui va nous définir un CAPTCHA. On a la notion d'image test aussi. Et là, vous voyez, on a beaucoup plus de tests dans le critère 1.4 qui vont nous permettre de dire « Et comme ci ? Et comme ça ? Et qu'est-ce qui se passe dans tel cas ? » Il ne faut pas qu'on oublie de faire telle vérification et ainsi de suite. Le but pour moi, ce n'est pas de vous passer en revue les 305 critères. On n'aurait pas le temps d'une demi-journée où on va le faire à la vitesse de la lumière et vous n'allez pas m'aimer. Le but là, c'est bien de faire un survol du référentiel avec de temps en temps des petits piquets en rase mode pour rentrer un peu sur quelques points techniques. Je voudrais vous amener sur la fin. Images porteuses d'informations. Ok, très bien. Description détaillée, c'est un élément. Sachez que ça existe. Je ne rentre pas dans le détail. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'il y a différents mots de vocabulaire et sans même lire précisément chaque ligne, le simple fait de voir qu'il y a un lien, on sait qu'il y a quelque chose, qu'il y a un élément. On peut aller regarder dans le glossaire et savoir de quoi il s'agit. Là, on a un critère qui est de niveau argent. Ok, très bien. Et enfin, un critère qui est de niveau or. Ok, impeccable. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur les différents niveaux. Les différents niveaux sous l'angle du cadre réglementaire. Ce que dit la directive européenne et ce que dit la loi sur le handicap, c'est que le niveau qui est demandé pour les collectivités et établissements qui en dépendent, c'est le niveau double A ou le niveau argent. Ce qui contribue aussi à l'idée qu'on mentionnait tout à l'heure, à savoir que le niveau or, ok, très bien, on peut le regarder, mais globalement, on va assez peu le considérer. Par contre, les niveaux A, double A, bronze et argent, là oui, on va les considérer. On ne s'interdira pas quelques exceptions, quelques incartades dans le niveau or parce qu'il y a des éléments qui sont très faciles à faire, qui sont dans le niveau or et qui sont vraiment simplissimes à faire, voire même, il n'y a pas à les faire puisqu'il s'est déjà fait par les CMS, les outils de gestion de contenu. On en verra dans les thématiques 12 ou 13 ou 10, on verra ça tout à l'heure. Je veux m'arrêter sur ce point-là parce qu'il est intéressant, parce qu'il permet de bien mettre en lumière des niveaux différents. Vous vous souvenez tout à l'heure, en le critère 1.1, chaque image doit posséder un attribut alt. Là, on doit tester la présence, c'est du niveau bronze, c'est obligatoire, ok, c'est simple. Là, si on prend le critère 1.9 que je vais faire remonter un petit peu, qui nous dit chaque image texte doit si possible être remplacée par du texte stylé, cette règle est-elle respectée ? Au passage, vous remarquez le fait que le critère soit en deux phrases et qui se termine par cette règle est-elle respectée qui permet de dire oui si on est accessible. Là, qu'est-ce qu'on a comme terme ? Image texte, ok, il va falloir définir ce que c'est, on va le définir dans un instant. Texte stylé, à définir, on va le faire dans un instant aussi. Là, en gros, ce que nous demande ce critère-là, c'est de dire que si jamais j'utilise du texte et que j'ai mis dans une image, parce que par méconnaissance, par ignorance ou peut-être par flemme, on avait du texte qui était déjà découpé dans une image et donc on se dit je prends l'image et je le mets, je remplis l'attribut alt correctement, mais cette image, ce texte, pardon, c'est du arial taille 12, donc une police arial, tout ce qu'il y a de plus basique, tout ce qu'il y a de plus simple, il n'y a aucune réelle nécessité à utiliser une image. On aurait très bien pu utiliser du texte sélectionnable à la souris avec un curseur, il n'y avait pas de valeur ajoutée à faire ça. Et là, dans ce cas-là, si c'est le cas, alors ce que nous demande le critère 1.9, c'est bien de ne pas utiliser une image mais d'utiliser du texte. Voilà l'idée de ce critère-là. Pourquoi est-ce qu'il est en niveau or ? Et là, pour moi, le but, c'est de vous mettre un petit peu, vous donner un petit peu des éléments de relief. Pourquoi est-ce qu'il est en niveau or ? Prenons l'exemple bien concret. Notre image, elle est là, elle est correctement implémentée dans le sens où si j'ai une image où c'est mon titre, le alt sera correctement rempli avec alt égale mon titre. OK. Il n'y a pas de perte d'information. Par contre, d'un point de vue facilité de navigation, si un utilisateur malvoyant veut pouvoir grossir les caractères, comme je pourrais le faire en faisant du contrôle plus là sur mon navigateur, s'il veut grossir les caractères, en fait, il ne pourra pas grossir les caractères, il va grossir l'image qui sera zoomée et qui donc sera soit pas zoomée, soit floue en fonction du navigateur. Alors que si c'était du texte, comme c'est le cas ici, vous voyez, les lettres, elles sont bien dessinées correctement, donc on apporte de la facilité, du confort. Voilà pourquoi est-ce que ce critère relève du niveau or. Je vous propose de passer à la thématique 2. Hop, on a les cadres. Les cadres, c'est quoi ? Les cadres, c'est les balises frame et les balises e-frame. Les balises frame, globalement, plus personne ne s'en sert, OK, très bien. Par contre, les e-frames, on continue à s'en servir. Les e-frames, c'est des encarts dans lesquels, typiquement, on peut mettre des publicités. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas très compliqué, on va s'intéresser plutôt à d'autres éléments, plus intéressants. Je vous le mentionne juste pour que vous sachiez que ça existe. Thématique 2, OK. Thématique 3, on va s'intéresser aux critères 3-1 et 3-3. Voyons voir ça. Thématique 3, on est dans le monde des couleurs. Typiquement, vous avez un logo. Votre logo, il est posé, il est charté et ça, on n'a pas le droit d'y toucher. Le logo de la mairie, le logo de la région, du département, il n'est pas question que ça change. Donc, si jamais il y a un problème au niveau des couleurs à ce niveau-là, ça, on ne peut pas toucher. Ça, ça relève des exceptions. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait vu dans l'intitulé d'un critère quelque chose qui disait si possible ou si nécessaire. Vous voyez ce genre de souplesse qu'on peut avoir là quand on voit des si possible ou si nécessaire. C'est justement fait pour gérer ce genre de cas particulier, genre je suis sur le logo de la mairie, le logo de la mairie, je ne peux pas le toucher. Donc là, on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle une exception. Donc, c'est un logo. donc on ne peut pas gérer la notion de contraste relatif aux couleurs sur le logo. Ceci dit, si hors de votre logo, dans la charte graphique à part entière, vous avez un bandeau de navigation qui est écrit en, je force le trait, en gris clair sur fond blanc, gris clair sur fond blanc, on se doute bien que ça va être illisible. Là, pour le coup, ça ne sera pas possible d'argumenter, ah non, on ne peut pas toucher, c'est la charte graphique. Non, là, pour le coup, c'est des éléments de navigation, c'est des éléments de contenu, ça ne relève pas d'un logo de quelque chose qu'on ne touche pas. Donc ça, il va falloir le modifier. Critère 3.1, je voulais qu'on regarde le 3.1, qui nous dit, dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? Est-ce que vous avez un ordre d'idée de quand est-ce que ça peut arriver ça ? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de critères ? Le cas typique, les champs rouges sont obligatoires. Mais si je ne distingue pas le rouge du noir qui est la couleur par défaut, comment est-ce que je fais ? Pour être précis sur cet exemple-là, il ne s'agit pas de gérer des personnes qui ne verraient pas le rouge. Hormis quelques cas, on va dire que globalement, on va admettre que ça n'existe pas. En fait, la véritable situation, c'est de dire, imaginons que quelque part là-dedans, j'ai du rouge et que je n'arrive pas du texte en rouge, je n'arrive pas à distinguer le texte rouge du texte noir. Ça, c'est un cas concret. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui est observé chez les personnes qui sont daltoniennes, daltoniens, où le rouge et le noir sont deux teintes qui sont très proches l'une de l'autre. Donc typiquement, là, on est sur un vidéoprojecteur, ça atténue encore plus les couleurs. Si on met du rouge à côté, du rouge pour peu qu'il soit un peu pâle, une personne daltonienne ne ferait pas la différence. Voilà pourquoi est-ce que typiquement, quand on est sur un formulaire et qu'on voit les champs rouges sont obligatoires, on se dit, ah non, ça, ça ne marche pas. Sur la notion de titre, il faut expliquer un petit peu plus, maintenant qu'on a posé le cas nominal, on va revenir sur votre exemple, ça fait partie des cas qu'on verra tout à l'heure. Si on a un article dans lequel on a des titres et des intertitres, des sous-titres et ainsi de suite, ces titres, intertitres, sous-titres et tout ça doivent être correctement balisés avec les balises adéquates qu'on va voir quand on abordera les thématiques neufs. Si ce n'est pas le cas, il y a perte d'information. On verra pourquoi tout à l'heure. Et un truc typique qu'on constate, c'est que les titres ne sont pas balisés avec les bonnes balises mais sont juste mis en forme avec du gras, avec de la taille 25 au lieu de 12, ce genre de choses. Et si jamais on n'utilise pas le gras, la taille, parfois on utilise la couleur et dans ce cas-là et dans ce cas-là uniquement, on relève de ce test-là. Donc voilà l'exemple sur l'information qui ne doit pas être portée sur la couleur. Je ne rentre pas dans le détail des tests où là on rentre pas mal dans la technique. Ce n'est pas l'objet parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. On avait dit critère 3.1. OK. On va passer au 3.3 qui était le deuxième auquel je souhaitais qu'on s'intéresse. Là on va parler contraste. On va en faire lecture. Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est suffisamment élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure sur le fait de dire j'écris en gris clair sur un fond blanc, je ne vais pas arriver à distinguer le texte sur la couleur d'arrière-plan. Voilà l'esprit de ce critère. Donc il va falloir maintenir un contraste minimum. On a une formule mathématique qui est donnée pour ça. On pourrait cliquer, on ne va pas le faire, mais tout ça est documenté. Il existe une formule. Il existe des outils qui vont vous faire ça. OK. Très bien. un petit point de mise en garde. Là, quand on l'imagine, si on a à calculer, si on a à faire le contraste ici du texte du critère, ça sera quelle couleur sur quelle couleur. Donc on va calculer le contraste du texte noir sur un fond blanc. On se doute bien que le résultat, ça va être OK, pas de problème. Là, sur le texte correspondance WCAG 2, RG 2A, là, on sera en noir et le fond, ça ne sera pas du fond blanc, ça sera cette espèce de couleur ocre qui est un peu dessous. Donc on voit que le contraste sera différent. Est-ce qu'il va passer ? Je ne prends pas trop de risques en disant oui, on est sur le site du référentiel Accessive Web. Je pense que ça a été vérifié. Là où je voulais vous emmener, c'est que là, on est sur des arrière-plans qui sont des aplats. Il y a une couleur unie. Quand on a une couleur qui n'est pas unie, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Ce que nous demande le critère et tous les tests qui vont derrière et le glossaire qu'il y a derrière aussi, c'est que si jamais on est sur un dégradé qu'on a du texte et qu'il y a en arrière-plan un dégradé, il faudra considérer la couleur la moins favorable pour le contraste. Voilà. Donc là, on se met dans la situation la plus compliquée qui soit pour s'assurer que le contraste passe. Comme ça, on est certain que sur la couleur la plus défavorable, le contraste passe bien. Donc, il passera d'autant mieux sur la couleur la plus favorable. Au passage, il y a des implications pas forcément évidentes d'un point de vue technique à ce niveau-là. Parce qu'avec CSS qu'on utilise maintenant dans tous les sens et à bon escient, on se retrouve à avoir notamment en jouant avec ce genre de périphériques, les smartphones, les tablettes et ainsi de suite. On se retrouve à avoir des écrans qui sont redimensionnés en largeur, en hauteur, etc. Et des textes qui vont bouger parfois par rapport à leur arrière-plan. Et si l'arrière-plan qui est initialement prévu est un aplat, il n'y a pas de problème. Mais si on réduit la taille de l'écran et que l'image qui était, je dis n'importe quoi en haut à droite, vient se mettre sous le texte, là, il va y avoir des considérations de contraste qui ne vont pas être simples à tester. Tout ça pour dire que des fois, ça peut bouger et la couleur de l'arrière-plan peut changer. Il faudra être un petit peu vigilant à ce niveau-là. Voilà pour la partie contraste. Dernier point sur le contraste. Je rentre, vous remarquez que je ne vous fais pas lecture de ça. Le but, ce n'est pas de faire du déchiffrage de ces éléments-là. Je vous donne l'information de manière simple. En fonction du fait que la taille de la police considérée soit petite ou grande, petite ou grande étant définie là-dedans, alors les contrastes ne vont pas être les mêmes. Les niveaux d'exigence de contraste ne vont pas être les mêmes. Exemple, si j'ai un texte qui est en taille 25 ou en taille 50, il sera naturellement beaucoup plus contrasté qu'un texte en taille 10. Voilà pourquoi quand on est en grande taille de caractère, le contraste est plus souple, plus lâche. Voilà pour la partie couleur. Donc ça, c'est typiquement les designers et aussi un petit peu, là où je voulais en venir, les intégrateurs parce qu'on a vu les considérations de contraste avec les images qui bougent, qui peuvent passer derrière du texte sur quoi il faut être vigilant par moment. Et aussi, les notions de champ rouge obligatoire, informations véhiculées uniquement par la couleur. Attention, il peut y avoir quelque chose de gênant. Il y a un point qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'on a dit il ne faut pas faire les champs rouges sont obligatoires. Mais comment est-ce qu'on fait ? En fait, l'idée, c'est que quand on a une information dont on voit qu'elle est véhiculée par la couleur, l'idée, ça va être de rajouter du texte, une donnée textuelle pure et dure. C'est-à-dire que si j'avais à le faire en mode je suis un écolier et je réponds de manière très stricte à ce qu'il en est, il faudrait carrément écrire devant chaque champ champ obligatoire. Comme ça, il n'y a plus aucune ambiguïté. Et là, c'est très clair. Pour des considérations de chartes graphiques, d'esthétique, c'est quelque chose qui n'est jamais fait. Donc, on met une astérisque. Par contre, l'astérisque en tant que tel, l'astérisque seul, n'est pas suffisante. Parce que l'astérisque, ce n'est pas forcément lu par un logiciel de synthèse vocale, par exemple, où ce n'est pas forcément vu par une personne qui va utiliser une loupe d'écran, donc qui va grandir très fortement tout son écran, comme si moi, je faisais ce genre de choses. Je vais me balader, je vais naviguer en me baladant de droite à gauche et vous imaginez que vous avez un grossissement à 1600%. Peut-être que je ne vais pas voir l'astérisque qui est sur le côté. Là où je voulais en venir, c'est que ce qu'il faut, c'est bien mettre une information textuelle champ obligatoire. Quel est le bon compromis ? Vous mettez l'astérisque et sur cet astérisque, vous mettez une infobule champ obligatoire. Là, vous avez fait les choses correctement. Après, par ailleurs, d'un point de vue graphisme, rien ne vous empêche de rajouter du rouge sur cette fameuse astérisque. Tant qu'on y est, je pense à un autre exemple, les couleurs, on les trouve souvent dans les formulaires. On va parler de formulaires. La gestion des erreurs sur les formulaires. Le truc typique, vous saisissez des informations sur un formulaire, vous validez, il y a une erreur, vous revenez sur la page. Et ce qu'on voit assez fréquemment, c'est que vous êtes revenu sur la page, il n'y a aucune information qui vous dit que vous avez une erreur. Donc là, c'est gênant. Par contre, vous avez juste un liseré rouge autour du champ en erreur. Ça, c'est une information qui est véhiculée uniquement par la couleur. Donc là, il va falloir mettre une information textuelle. C'est ce champ-là qui pose problème. Comment est-ce qu'on fera dans ces cas-là ? Tant qu'à faire, on va le faire complètement. Vous indiquerez dans la balise title de la page le formulaire qui contient les erreurs. Parce que la balise title qu'on verra tout à l'heure est un élément important pour la navigation. Vous écrirez dans la partie contenue de la page title au-dessus du formulaire. Le formulaire comporte des erreurs avec mention éventuellement des champs. Et à l'intérieur des champs, enfin à l'intérieur, dans la zone autour du champ, là où vous avez mis votre liseré pour encadrer le champ, là vous allez mettre une information textuelle. Alors, soit une astérisque, soit quelque chose, soit directement du texte en tant que tel, pour dire que la valeur ici n'est pas acceptable. C'est quoi un lien ? Un lien, c'est du texte qui est dans une balise AHREF qui est traditionnellement bleu souligné. Si vous donnez une information sur le fait que le lien est dans le site ou à l'extérieur du site, il me semble qu'il y a une mention de ça dans le glossaire, il faudra le vérifier. On pourra le vérifier à la pause, je ne sais plus si ça rentre sous le coup d'informations véhiculées par la couleur ou pas. Je ne sais pas, il faudra le vérifier. Juste en mode je change la couleur et je garde le souligné. Par contre, si vous êtes en mode avec votre CSS, vous avez désactivé le soulignement du lien. Pire, vous avez désactivé le soulignement du lien même au survol, c'est-à-dire que je mets même au focus, c'est-à-dire que je donne le focus sur le lien ou je prends le curseur de la souris et je le mets sur le lien et si à ce moment-là j'ai désactivé le soulignement, qu'est-ce qui me reste comme moyen de savoir si ce texte c'est du texte ou c'est du lien ? À part la forme de la souris, je n'ai rien. Et donc ça c'est problématique et ça c'est un critère qu'on trouve plus loin dans, je ne sais plus quelle est la thématique, une thématique de la fin, on pourra le retrouver, qui vous dit que si l'intitulé de votre lien n'est pas suffisamment contrasté par rapport aux autres textes, là ce n'est pas du contraste d'avant-plan-arrière-plan, mais c'est du contraste d'un texte par rapport à un autre, s'il n'y a pas une différence suffisamment significative, alors on est dans le faux. Voilà. Thématique 3, ok très bien. Thématique 4, oh, c'est surprenant ça. Il doit y avoir une correction orthographique intempestueuse. Multimédia, multimédia c'est une thématique compliquée. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de tout ce qui est vidéo et animation. Multimédia avec la thématique script, ce sont certainement les deux thématiques les plus difficiles qui soient à traiter, pas dans le monde accessible, mais dans le monde de l'accessibilité d'une manière générale. Pour vous donner un ordre d'idée, là, dans la thématique 3, ça termine à 3.4, donc il y a 4 critères, dans les images il y en a 6 ou 9, je ne sais plus. Là je vais en bas de la thématique 4 pour que vous voyez le nombre de critères qu'on a. Vous voyez, je défile, j'y suis. 4,22. Donc on a un certain nombre de critères et un certain nombre de tests qui vont derrière. C'est la thématique la plus fournie de toutes. Je vous propose de vous donner l'esprit de ce qu'il y a derrière cette thématique. L'idée c'est de dire en accessibilité, notre préoccupation première, c'est de s'assurer que le contenu est bien délivré, est bien fourni à l'utilisateur. On l'a vu, s'il y a une image, je dois avoir un attribut alt ou un contenu alternatif, quelque chose qui redonne cette information-là. Donc là, dans le cadre de multimédia, il va falloir que je puisse accéder au contenu si jamais mon contenu est lui-même intrinsèquement inaccessible. Ça veut dire quoi ? Prenons l'exemple d'une vidéo qui est le cas typique couvert par cette thématique. J'ai une vidéo que je mets sur mon site. Il faut faire en sorte que cette vidéo soit accessible. Comment ? On suit tous les critères qui sont là et les critères nous disent quoi ? Que cette vidéo, si jamais elle nécessite des sous-titres, il va falloir qu'il y en ait. Cette vidéo, il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle une transcription textuelle. Transcription textuelle, c'est en gros, si je n'ai pas la vidéo, je fournis une page à quatre qui dit dans la vidéo, il se dit ça, ça, ça et ça. Donc, on a parlé de la transcription textuelle, des sous-titres et d'une autre notion qui est ce qu'on appelle l'audio-description. L'audio-description, ça correspond à donner de manière auditive l'information véhiculée par une action qui se fait sans son. Exemple typique, je vais faire moi une action là en me taisant. Ok, là je fais une action. Si une personne ne me voit pas devant l'écran, elle ne sait pas ce que j'ai fait. Si je m'audio-décris moi-même, ce que je vais dire, c'est que là, je me mets devant l'écran et je pointe du doigt l'intitulé multimédia de la thématique. Ok, là on a compris. La notion, au passage, la notion de si nécessaire est intéressante dans le multimédia aussi où on voit qu'il existe certaines vidéos où on n'a pas besoin de recourir à l'audiodescription parce que si le film a été correctement monté ou l'interview a été correctement pensé, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. L'exemple typique qu'on trouve, là aussi, sur les vidéos des sites de news, Re89, Mediapart, enfin tous, on a ça. Quand vous avez des interviews, vous avez donc le journaliste qui est en général hors champ la personne interviewée qui est en plan face à la caméra et des fois, soit vous avez le journaliste, vous entendez la voix du journaliste qui pose la question et donc la personne interviewée répond mais des fois ce n'est pas le cas, des fois il y a un écran qui est affiché avec la question écrite. Ce qui fait que si jamais vous vous êtes en mode comme il y a des gens par exemple là qui nous suivent et qui sont en train de travailler en même temps et qui écoutent d'une oreille, ils n'écoutent que le son et à un moment ils écoutent la personne qui parle et puis d'un coup elle s'arrête ou elle termine sa phrase il y a un instant de blanc et après la personne fait une réponse mais en fait on n'a pas entendu la question. Voilà typiquement un moment où il aurait fallu une audio description c'est-à-dire une voix qui aurait lu ce qu'il y aurait à l'écran pour dire la question posée c'était ça. Ces points-là ce point-là typiquement ça peut s'anticiper très facilement quand c'est nous qui faisons la réalisation qui faisons l'interview au lieu de le faire sous cette forme-là le plus simplement du monde la personne qui mène l'interview parle dans le micro et comme ça on n'a pas d'audio description à faire. Voilà la question monsieur je vous pose la question l'accessibilité ça donne quoi chez vous ? Voilà l'idée de ce qu'il en est. Donc la partie multimédia j'ai pris l'exemple des vidéos c'est l'exemple typique contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas si compliqué que ça de faire des vidéos accessibles je ne dis pas que c'est trivial je ne dis pas que c'est si compliqué et notamment en anticipant un certain nombre de choses le cas de l'interview à anticiper c'est du archi classique et ça on le voit des tonnes de fois et ça c'est assez facile à gérer. Autre exemple qui est couvert par le multimédia mais qui est souvent aussi couvert par la thématique script tout ce qui pourrait être on va dire animation ou alors des cartes typiquement des Google Maps ou ce genre de choses. Là on est à mi-chemin entre multimédia et script parce qu'en général derrière il y a du javascript là il s'agit aussi de faire en sorte que l'information soit fournie et quelle est la meilleure manière de fournir l'information c'est le texte. On verra un exemple tout à l'heure qui est à cheval sur multimédia et sur images suivant l'angle de vue qu'on pourra prendre et on verra comment est-ce qu'ils l'ont comment est-ce qu'ils l'ont implémentée. Donc voilà pour la thématique multimédia. Ouvrons cette grande parenthèse qui est celle de l'accessibilité des players vidéo. Ça existe, il y en a. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits dessus. En deux mots c'est quoi l'accessibilité d'un player vidéo ? Dit autrement qu'est-ce qu'on attend d'un player vidéo ? Que tous les contrôles soient accessibles c'est-à-dire utilisables à la souris certes mais au clavier aussi c'est-à-dire que je dois pouvoir naviguer avec mon clavier et je débranche la souris hop elle n'existe plus et je navigue avec ma touche tabulation espace et mes flèches je dois pouvoir faire play, pause revenir au début modifier le son ça c'est important aussi la modification du son c'est ce qui est géré ce qu'on a vu qui était géré après malheureusement faire en sorte que tous ces éléments-là soient accessibles et aussi faire en sorte que dans le player vidéo je puisse toujours de manière accessible donc tant au clavier qu'à la souris activer les sous-titres si j'ai envie de le faire activer l'audio description si j'ai envie de le faire voilà ça c'est les contraintes d'accessibilité après on est dans la vie la vraie donc il y a d'autres contraintes qui sont des contraintes techniques donc le player est-il en flash s'il est en flash vous dites oula j'ai pas flash comment ça marche ou est-ce que ce contenu flash est lui-même rendu accessible ce qui est possible là pour le coup c'est un petit peu plus compliqué d'autant plus que les compétences sont assez rares là-dessus du moins le niveau d'information donc l'idée c'est de dire qu'on est un petit peu cerné par les différentes contraintes on y arrive récemment il y a eu un billet sur le blog de confrères à talent pour ne pas les nommer qui faisait un retour d'expérience sur le player JFW JFW player sur l'accessibilité la mise en oeuvre de ce player-là il y en a un autre dont on parle beaucoup je ne sais plus son nom mais il est fait par des anglais qui s'appelle Nomenza et ça pour le coup c'est du libre JFW il n'est pas libre alors que Nomenza c'est bien du libre le source est sur GitHub il y a eu pas mal de bons travaux de fait à ce niveau-là pour avoir un mot avec un petit peu plus d'altitude là-dessus je pense que ce qui compte ce n'est pas de vouloir être plus royaliste que le roi c'est de se dire on va faire en sorte de procéder par étapes et que tout ce qui est pris c'est déjà ça de pris en termes d'accessibilité ça me semble être une bonne démarche pour l'accessibilité d'une manière générale à adopter et les vidéos en sont l'illustration une illustration typique donc ça marche thématique 5 les tableaux et on regardera le 5-6 hop thématique 5 tableaux donc là on est dans une thématique qui est très technique on voit ça au même titre que les images on était sur les images les cartes des cannes là on va s'intéresser aux balises table c'est clair on va faire la différence entre deux types de tableaux il y a ce qu'on appelle les tableaux de données et les tableaux de mise en page les tableaux de données c'est typiquement pour présenter un résultat financier vraiment le vrai tableau à part entière et le tableau de mise en page c'est celui qui va être utilisé pour faire la colonne de navigation pour la barre de navigation à gauche et le contenu pour le reste de l'écran des tableaux de mise en page considérons qu'il y en a de moins en moins qui sont utilisés parce qu'avec CSS ça marche très bien et en plus c'est fait pour donc qu'est-ce qu'on constate dans la thématique tableau on a tout un tas de critères assez techniques à mettre en oeuvre on va s'intéresser au 5.6 que je vous avais sélectionné qui se trouve ici donc là on nous dit pour chaque tableau de données chaque entête de colonne et chaque entête de ligne sont-ils correctement déclarés qu'est-ce qu'on veut dire par là on va essayer d'utiliser utiliser le tableau je vais vous l'audio décrire sans vous faire la version visuelle admettons qu'on ait un tableau et que ce soit un tableau qu'on appelle à double entrée c'est-à-dire qu'il y a des colonnes à lire comme ceci et des lignes à lire horizontalement comme verticalement et les lignes horizontalement dans ces colonnes-là on va avoir des entêtes par exemple si on veut présenter les résultats financiers répartis par pôle de de la collectivité le pôle communication le pôle informatique et tout ça par année on voit bien qu'on va avoir deux entrées admettons en ligne communication pour la première ligne et informatique pour la deuxième et puis en année 2009 2010 2011 2012 etc chacune de ces informations-là 2009 2011 2012 etc ça ça constitue des entêtes donc il va falloir que ce soit balisé correctement pour que l'utilisateur quand il est sur une cellule sache que la donnée qui sera 12500 ça soit relatif à l'année 2009 et pas à l'année 2010 les outils les logiciels de synthèse vocale les pilotes de plage braille et tout ce qui s'ensuit sont faits pour ont les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir restituer à l'utilisateur quand il va naviguer dans son tableau le fait qu'au lieu qu'on lui dise qu'il est en L2 C3 on va lui dire année 2009 secteur informatique ou année 2009 secteur communication et ça va lui donner le chiffre qu'il y a dans la cellule l'idée c'est de matérialiser ce lien là qu'il y a entre le fait que telle cellule est relative à telle année d'une part et à tel secteur d'autre part c'est ça que nous demande le critère 5.6 c'est de faire cette mise en oeuvre technique là tant qu'on y est on peut faire une petite digression toujours sur ce même sujet techniquement c'est assez trivial à mettre en oeuvre c'est quelques c'est quelques balises ou quelques attributs rien de bien complexe quand le tableau est fait une bonne fois pour toutes et on va dire qu'il est fait par les gens qui font des sites web dit autrement pas par les contributeurs et que les contributeurs ont été formés ou qu'ils ont conscience de l'existence de ce de ce critère là ça va être fait plus ou moins vite ça va être fait en 10 secondes si la personne connaît ça va être fait en 10 minutes si la personne découvre mais ok très bien ça va être fait par contre si c'est un rédacteur qui n'a pas été formé à l'accessibilité qui utilise un éditeur WYSIWYG un éditeur riche RTE appelons ça comme on veut qui lui permet de faire des tableaux et qui plus est que cet éditeur là n'a pas été configuré alors là on est dans la situation on a pire qu'il soit où la personne n'est pas formée l'outil ne va pas rattraper compenser le manque de formation de la personne et pire il ne sera pas configuré pour faire en sorte que le tableau soit correctement restitué là clairement on va joyeusement invalider ce critère là là où je veux en venir c'est qu'on regarde on observe que ce point là ce point technique d'accessibilité suivant à qui est-ce qu'il s'adresse pourra être facilement mis en oeuvre ou moins facilement mis en oeuvre quand vous demandez un label la procédure de labellisation est la suivante vous fournissez le site à l'organisme certificateur BRAINET en l'occurrence qui va prendre un échantillon considéré comme représentatif il va y avoir des pages typiques la page d'accueil la page de contact la page plan du site et puis il va y avoir des pages prises au hasard si votre tableau en question il est sur une des pages typiques la page contact ou sur manque de bol sur une des pages prises au hasard et que les gens qui certifient tombent dessus dans le contexte du label la labellisation disant s'il y a une erreur il n'y a pas de label là clairement vous ne l'aurez pas mais là on est dans un contexte très académique presque compétition je décroche la timbale ou je ne la décroche pas là on vise l'excellence en fait donc je parlais de ce cas là pour pouvoir l'évacuer tout de suite dire une fois qu'on a parlé de ce cas on l'évacue parce que ça c'est quand même très particulier maintenant on est dans le concret dans le quotidien comment est-ce que ça marche qu'est-ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire on n'est pas très aidé à ce niveau là d'un point de vue guidage j'ai envie de dire il s'agit de faire les choses le plus simplement du monde on ne peut pas vous reprocher sur 1000 10 000 100 000 pages d'avoir laissé traîner des erreurs d'accessibilité ça arrive c'est humain sans quoi on ferait des procès à tous les éditeurs logiciels parce qu'il y a des bugs mais c'est comme ça c'est des humains qui les font c'est des humains qui font les sites web donc c'est normal qu'il y ait des erreurs ok très bien là on va chercher on va s'interroger sur quelle est l'explication qu'il y a derrière c'est un oubli ok très bien parce que c'est une page bien particulière ou parce que c'est une personne à un moment qui n'était pas formée ou alors parce que c'est une archive qui date de 1998 ok très bien en gros au passage tout ce qui est archive on considère que les archives c'est le passé et on tolère qu'on n'y accède pas il faudra rentrer un petit peu plus dans le détail mais laissons les archives de côté pour le moment donc dans ces cas là on va se poser la question de savoir c'est quoi est-ce que c'est un oubli ok c'est pas grave on part du principe que vous allez le corriger un jour on sait pas quand mais vous allez le corriger pas dans 10 ans ou est-ce que c'est je dirais quelque chose de manifeste si c'est un élément que vous retrouvez qui est dans votre gabarit par défaut et que vous retrouvez sur la totalité du site là on va dire non non c'est pas possible de passer à côté là il faut le corriger voilà à partir du moment où d'un point de vue du cadre législatif on est en mode autodéclaration on fait ce qu'on veut et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui et pour les années à venir s'il y a des entités qui ne souhaitent pas faire de l'accessibilité aujourd'hui je sais pas comment les y obliger on pourrait faire une aparté juridique en disant il se pourrait qu'un jour ça change quand la loi ne prévoit pas de sanctions certes mais en attendant il peut très bien y avoir une action en justice menée par une association et là ce sera au tribunal de décider si sanctions il y a ou sanctions il n'y a pas mais là pour le moment ça ne s'est pas encore produit peut-être ça se produira un jour on n'est pas à l'abri de ça donc hormis ce cas là hormis ce cas là qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il faut faire à vous de voir à vous de faire au mieux là on revient sur la volonté vous avez envie de faire et puis si vous avez la volonté si vous pouvez faites-le si vous ne pouvez pas ok très bien après on verra tout à l'heure dans ce qu'on appelle la déclaration de conformité RG2A que dans votre déclaration de conformité vous avez la possibilité de dire on a mené un travail d'accessibilité là 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 et on sait par ailleurs que telle zone telle zone et telle zone ne sont pas accessibles l'intérêt de la déclaration de conformité on anticipe un petit peu la suite mais on est dessus on peut en parler c'est de donner de la visibilité à l'internaute en fait il ne s'agit pas juste de dire de montrer ma copie j'ai bien fait certes mais c'est complètement secondaire ce qui compte c'est bien de raisonner pour l'internaute et de lui dire toi internaute sache que telle zone pour x y z raison elle est moins accessible que telle autre ou elle pose des problèmes d'accessibilité on le sait on l'affiche au moins on aide l'utilisateur le simple fait de lui dire là on est conscient qu'il y a un problème c'est déjà bien et puis tant qu'on y est si vous êtes conscient qu'il y a un problème dans telle section vous mettez un contact pour dire si vous voulez accéder à des informations là le numéro de téléphone il est là ou l'adresse mail c'est ça concernant les tableaux de données je vous ai mis en évidence ce critère là parce qu'il me semble être assez représentatif de ce qu'il y a à faire on comprend qu'il y a des informations qu'il faut les organiser il y a d'autres là on est sur le 5.6 donc il y en a 5 avant puis il y en a 1 ou 2 après on comprend qu'il y a des éléments techniques à faire ok très bien thématique 5 ok c'est vu thématique 6 la thématique 6 on va parler des liens on a plusieurs critères et on va regarder de quoi est-ce qu'il s'agit et on va commencer par le 6.1 on va en faire lecture brièvement donc le 6.1 est tout simple à dire chaque lien est-il explicite hors cas particulier ça va hors cas particulier chaque lien est-il explicite bon pour le coup il va falloir expliciter un petit peu la signification de la question donc tout ce qui est ici cet article ce lien cliquez ici en savoir plus qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais avec ça j'en sais rien tous ces liens-là ne sont pas explicites donc en gros ce que nous demande ce critère c'est de nous assurer que l'intitulé du lien décrit bien la cible du lien le vocabulaire le vocabulaire c'est celui-là c'est-à-dire que quand on lit le lien et quand on ne lit que le lien sans avoir accès au contexte environnant je fais des approximations mais le but c'est d'être c'est d'être pédagogique donc quand on ne lit que le lien on comprenne où est-ce qu'on va aller si on clique et là quand on est cliqué ici ben ok cliquez ici mais pourquoi faire voilà et en fait c'est la réponse à pourquoi faire qui devrait être l'intitulé du lien en savoir plus ok mais en savoir plus sur quoi c'est la réponse à sur quoi qui devrait être l'intitulé du lien voilà ce que c'est que des liens pas explicites donc en fait c'est l'attribut title c'est l'attribut title sur la href qui va permettre de faire afficher l'infobus c'est pas alt non ouais c'est title alors justement alt et title des fois j'ai quelques petits enfin je ne sais pas trop alt n'existe c'est pour les images pour les balises IMG pour les images map etc je ne rentre pas dans le détail mais pour les liens c'est la balise title parlons des images et j'en viendrai au lien après sur une image balise IMG je ne parle pas des images map etc c'est un peu très peu de choses près similaires sur une image vous devez mettre un attribut alt d'une part et vous devez correctement remplir le contenu de l'attribut alt le contenu de l'attribut alt peut être vide on verra ça cet après-midi je ne rentre pas dans le détail de comment qu'est-ce qu'on y met par ailleurs la norme HTML vous autorise à placer un attribut title sur une balise IMG sur une image là j'ai posé la norme et puis j'ai donné les informations d'accessibilité quel est le rendu d'un point de vue des navigateurs de ça le alt d'une image n'a pas à être restitué graphiquement là comme ça sous quelconque forme que ce soit tant que les images sont activées si moi je décide en tant qu'utilisateur de désactiver les images ou si le réseau m'a empêché de charger mon image alors c'est l'alternative textuelle qui devrait être affichée en lieu et place de l'image voilà sur une image on a la possibilité d'avoir une infobule qui s'affiche et cette infobule c'est l'attribut title il ne faut pas se tromper d'un point de vue de l'accessibilité l'attribut title sur les images c'est complètement secondaire on considère même que ça n'existe pas histoire de donner un grand coup de couteau pour être clair et franc ce qui compte c'est bien l'attribut alt ce n'est pas l'attribut title voilà maintenant on n'est pas dans un monde parfait et nos amis les navigateurs des fois sont un petit peu facétieux pour un navigateur que je ne citerai pas dont vous trouverez facilement le nom ça commence par i et ça finit par e fut un temps notre cher navigateur je ne sais plus quelle est sa version mais ça a duré longtemps affichait sous forme d'infobule les haltes des images ce qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans les UAAG vous vous souvenez la norme pour les specs pour les navigateurs ça ne devrait pas être restitué sous forme d'infobule c'est une erreur d'implémentation d'Internet Explorer malheureusement il y a pas mal de designers qui se sont emparés de ce truc là pour faire afficher des infobules et qui ont détourné l'usage du halt pour faire afficher ça et là sur le web quand il y a une mauvaise habitude qui est prise pour parler clairement on se la coltine sur une décennie et donc ça ça a posé problème et ça a contribué à générer de la brouille intellectuelle de la mécompréhension de tout ça donc là pour ce qui est ce qui est à retenir sur les images il n'y a qu'une seule chose qui compte c'est le halt le title on l'oublie si jamais dans certains cas bien particuliers vous tenez absolument à avoir une infobule qui s'affiche sur une image partant du principe que l'image n'est pas un lien vous pouvez le faire mais sous contrainte et là avec un petit peu de cadre je ne rentre pas dans le détail sans quoi ça va faire beaucoup fin du paragraphe sur les images revenons à nos titles nos titles balise ahref la spec html nous dit qu'on peut mettre un attribut qu'est-ce que je dis nos liens ahref la spec html nous dit qu'on peut mettre un attribut title dessus l'attribut alt n'existe pas pour les ahref ok si on met un attribut title c'est une infobule qui va apparaître ici ok là on a défini le cadre technique maintenant on rentre dans le monde de l'accessibilité on a nos jouets comment est-ce qu'on se sert de nos jouets faites en sorte du plus que vous pouvez de ne pas avoir à recourir aux infobules les infobules c'est casse gueule les titles c'est casse gueule voilà faites un lien explicite dès le début vous allez vous simplifier la vie en plus de retenir que les titles c'est casse gueule les titles c'est complètement optionnel c'est pas du tout obligatoire donc ça sert à rien d'en mettre si votre lien est explicite ça sert à rien d'en mettre maintenant qu'on a dit ça s'il reste des cas pour lesquels on a une charte graphique qui nous impose de je sais pas quoi des contraintes un peu farfelues et que des fois il faut bien s'y soumettre ok très bien alors là on va sortir notre joker de ah j'ai toujours le title je vais voir ce que je peux faire avec et auquel cas on a des contraintes sur le remplissage du title qui consiste à dire que si je fournis une information dans mon title c'est infobule cette information qu'il y a là dans le title doit reprendre au moins la même information que ce qu'il y a dans l'intitulé du lien contre exemple si là j'écris hors cas particulier si mon intitulé du lien c'est hors cas particulier et si dans mon title j'avais mis pour le 6.1 là j'invalide un critère d'accessibilité qui est deux crans plus loin pourquoi ? parce que je n'ai pas repris l'intitulé du lien c'est pour ça que dans ce cas là qui est bien implémenté vous avez votre intitulé de lien qui s'appelle hors cas particulier et le title de ce lien qui est cas particulier pour le critère 6.1 on va faire on va imaginer deux situations imaginons que cette page commence en haut de l'écran là avec lien et se termine à la fin du critère 6.1 et que tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a au-dessus n'existe pas là on est dans la thématique lien et en fait le contenu de la page ce serait le critère 6.1 et il n'y a rien d'autre que le critère 6.1 là j'ai un lien qui s'appelle hors cas particulier dans le cas que je décris savoir que sur ma page il n'existe que le critère 6.1 je n'aurai pas besoin de rajouter un title parce que si ma page ne parle que de critère 6.1 on peut comprendre que le hors cas particulier c'est hors cas particulier pour le critère 6.1 il n'y a pas d'ambiguïté ça ne peut être que le critère 6.1 on rentre un petit peu dans le détail donc effectivement il n'y a qu'un seul critère par contre il y a plusieurs tests et chaque test mentionne le hors cas particulier donc la question qu'on peut se poser c'est de savoir si les cas particuliers sont globales aux critères ou sont spécifiques à chacun des tests en fait si on regarde le lien là le lien cas particulier est relatif aux critères en fait c'est à dire que si vous cliquez sur ce lien cas particulier ou celui-ci ou celui-là bref sur tous les liens cas particuliers ils sont bien relatifs aux critères 6.1 et pas aux tests 6.1 ou 6.1.2 et ainsi de suite j'ai un cas particulier dans le paragraphe 6.1 enfin dans le critère 6.1 et un cas particulier sur le critère 6.3 je regarde quelle est la cible là ça pointe critère 6.4 bon c'est pas le bon exemple parce qu'en plus ça pointe vers les mêmes mais admettons cette page là c'est la page de tout le référentiel AccessiWeb des hors cas particuliers il y en a pour plein d'autres donc quelque part il existe je sais qu'il existe ou je vous dis qu'il existe un lien hors cas particulier qui pointera vers une cible différente de celui qu'on considère là quel est le critère là on a un critère qui nous intéresse sur lequel je viens tout de suite maintenant c'est le 6.4 ouais le 6.4 et on revient on revient là dessus après passons au 6.4 Peter 6.4 il nous dit chaque lien identique a-t-il les mêmes fonctions et destinations voilà lien identique vous remarquez que c'est un lien qui renvoie vers le glossaire je vais vous le décrire donc un lien identique c'est des liens qui ont même intitulé ou alors qui ont même intitulé avec même title les considérons même intitulé donc j'ai deux fois mon lien hors cas particulier dans la page ce que je dois vérifier c'est que quand je clique sur l'un ou que je clique sur l'autre j'arrive bien sur la même page si jamais je n'arrivais pas sur la même page si jamais j'arrivais sur deux pages différentes alors j'invaliderais ce critère là quelle est l'explication à ça d'un point de vue utilisateur en fait les utilisateurs certains types d'utilisateurs naviguent dans les pages web en sautant de lien en lien donc en fait ou alors même encore mieux ils utilisent ils ont des fonctionnalités qui leur permettent de lister tous les liens de la page et donc de passer de l'un à l'autre sans passer par tout le texte ce qui fait que si l'utilisateur voit passer un lien qui s'appelle hors cas particulier puis il voit passer d'autres liens puis il revoit passer hors cas particulier qu'est-ce qu'il se dit ? ah oui hors cas particulier oui je l'ai déjà vu tout à l'heure je l'ai déjà consulté et là si en fait le deuxième hors cas particulier pointait vers une autre page et bien là l'utilisateur passe à côté d'une information pourquoi ? parce que l'intitulé du lien n'aurait pas été explicite et là on est revenu sur notre 6.1 ou là dans notre cas ici ce qu'on aurait pu faire encore mieux c'est dire là hors cas particulier sans title de mètre hors cas particulier pour le 6.3 et là-haut hors cas particulier pour le 6.1 les deux cas que vous citez c'est les cas classiques c'est les cas typiques et ils font l'objet de critères qu'on trouve dans la thématique consultation si c'est un fichier en téléchargement un PDF un ZIP un DOC un ODT un OpenOffice un LibreOffice ce que vous voulez mentionniez que c'est un fichier en téléchargement et que vous donniez des informations sur ce fichier-là de quel format est-ce qu'il s'agit quel est son poids et puis des informations qui peuvent être pertinentes si c'est une vidéo son poids, sa durée la durée c'est pertinent pour une vidéo c'est ça qui peut définir si je télécharge ou je ne télécharge pas en plus du poids si je vais prendre le temps de la regarder ou pas un document vous pourriez mettre le nombre de pages ça ne se fait pas beaucoup mais c'est une information qui n'est pas inintéressant c'est un PDF de 4 pages ou c'est un document de 400 pages ce n'est pas pareil voilà ça il faut que vous mentionniez ces informations-là on pourra faire un focus il y a un critère là-dessus c'est l'accessibilité des documents il y a l'accessibilité des documents c'est mentionner c'est mentionner les informations sur les documents téléchargeables après vous mentionniez target égale blanc ouverture d'une nouvelle fenêtre oui il faut prévenir l'utilisateur de l'ouverture d'une nouvelle fenêtre ça aussi c'est un critère qui relève de la thématique 13 je crois il faudrait vérifier mais c'est un critère et donc là comment vous faites ? dans votre intitulé de lien vous précisez entre parenthèses nouvelle fenêtre là où je si je remets les idées dans l'ordre on est en fait d'accord sur le fait que c'est bien de mentionner qu'il y a l'ouverture d'une nouvelle fenêtre maintenant la question ça va être de savoir comment est-ce qu'on fait pour le faire le plus élégamment possible title là si ça ce lien hors cas particulier il souffre d'une nouvelle fenêtre vous avez la méthode que je qualifierais de psychorigide hors cas particulier entre parenthèses nouvelle fenêtre écrit en gros là dans le truc c'est moche c'est pas beau mais c'est super clair il y a la méthode qu'on pourrait qualifier d'un petit peu plus élégante vous mettez hors cas particulier et vous rajoutez un title qui contiendrait hors cas particulier entre parenthèses nouvelle fenêtre comme ça l'indication de la nouvelle fenêtre elle est sur le title vous avez respecté le critère d'accessibilité et vous n'avez pas trop dérogé à votre charte graphique après en disant ça on pourrait se poser la question de savoir bon c'est cool on a fait de l'accessibilité on a respecté le document tel qu'on nous le demande mais l'utilisateur au milieu de tout ça on a affiché l'information mais l'information elle est planquée derrière le lien je ne sais pas je ne sais pas répondre vous voyez là je vous mets forcément en balance de point de se dire c'est quoi l'objectif je ne sais pas enfin je ne sais pas c'est à nous de le définir voilà dans certains là il n'y a pas trop de possibilités de enfin les écarts ou plutôt les les créations contre-productives sont un petit peu limitées et par contre dans certaines situations que j'ai déjà rencontrées je n'ai plus les cas concrets en tête où on voit des codes HTML tellement alambiqués où on voit des développeurs qui ont fait des détours des retours des retournements et que j'avance en marche arrière avec un bras devant l'autre derrière on ne s'en sort pas tout ça pour valider juste pour pouvoir cocher une case comme vous le dites la case dans le tableur ça c'est checké ça n'a pas de sens à ce compte là si on est entre guillemets de mauvaise foi ça ne sert à rien ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie ça va être pire à la limite si le truc il est inaccessible il n'est pas très bien accessible dès le début mais que c'est une erreur classique s'il y a un lien à cliquer ici ou alors deux liens qui s'appellent hors cas particulier hors cas particulier qui ne pointent pas vers la même destination mais des fois il vaut mieux laisser le truc inaccessible tel qu'il l'est plutôt que de faire des circonvolutions techniques HTML CSS un briquet ça ne mène nulle part tout ça pour dire si on est face à quelqu'un de mauvaise foi non laissons tomber ça ne fait pas partie des objectifs on oublie ça il vaut mieux ne pas faire plutôt que de faire à l'envers voilà l'idée donc si on remet nos idées on disait le 6.4 quand on a deux liens identiques ils doivent pointer vers la même page sans quoi il faut que les intitulés soient distincts ce que dit le critère 6.4 c'est que si jamais il y a deux intitulés identiques qui pointent vers des pages différentes il y a faute par contre ce qu'il ne dit pas c'est que si j'utilise un intitulé pour accéder à la page 1 et que j'utilise un autre intitulé pour accéder à la même page 1 on ne statue pas là-dessus ça n'a rien à voir voilà donc dit autrement vous pouvez faire autant de liens que vous voulez autant d'intitulés de liens différents qui pointent vers votre page 1 ce n'est pas ça qui nous intéresse le scope le périmètre d'application de ce critère là c'est tous les liens qui sont identiques le point d'entrée c'est les liens identiques ce n'est pas la cible ce n'est pas la destination c'est l'intitulé du lien intitulé de lien identique destination de lien identique si on revient à notre à notre 6.1 qu'est-ce que c'est qu'un lien explicite donc ce n'est pas un lien ce n'est pas un lien cliqué ici ou ce n'est pas un lien hors cas particulier dans le contexte là le hors cas particulier vu qu'on sait que des cas particuliers il y en a sur la moitié des critères on se doute bien qu'il va falloir l'expliciter c'est le terme donc lui donner une information qui va le caractériser l'uniciser quelque part comment est-ce que ça a été fait ici par le biais de l'attribut title l'infobule cas particulier pour le critère 6 voilà thématique 6 ok thématique 7 les scripts allons voir ça on l'a dit tout à l'heure à mon sens il y a deux thématiques qui sont un peu plus difficiles que les autres c'est la carte multimédia et la 7 script en gros à partir du moment où vous avez du javascript vous relevez vous relevez notamment un minima de la thématique de la thématique script tous les événements que vous pourrez avoir écrits dans du html on en trouve de moins en moins mais je vous le mentionne des on mouse over on qui presse ce genre de choses ça relève de tout ça aussi en gros l'idée c'est quoi il y a un parti pris qui a été adopté par AccessiWeb qui consiste à dire dans le but de nous simplifier les esprits de nous clarifier l'esprit peut-être pas de nous simplifier la tâche mais de nous clarifier l'esprit qu'en gros on raisonne que s'il y a du script il faut qu'on fasse en sorte que globalement sans script ça marche aussi voilà c'est ça l'esprit dans ce sens là ça rend les choses un petit peu compliquées si vous lisez dans WCAG la partie qui est relative au script vous savez plus où vous habitez comment vous vous appelez à la fin de la journée parce qu'on a l'impression qu'ils passent leur temps à dire une chose et dire son contraire ou on se dit mais alors les scripts c'est autorisé c'est pas autorisé mais je fais je fais comment là il simplifie la chose en disant on admet que globalement il faut que ça marche sans script je reste un peu dans le vague parce que c'est pas toujours aussi simple que ça c'est pas toujours aussi tranché que ça mais l'esprit l'esprit est là et donc je voulais vous montrer le 7.3 qui lui est très clair il nous dit chaque script est-il contrôlable par le clavier et par la souris voilà le genre de choses qu'on va vouloir qu'on va vouloir vérifier le but là c'est de survoler donc je je m'auto-censure je m'interdis de vous rentrer dans le détail de tous sans quoi on y est encore demain matin et on n'aura pas fini le référentiel aussi passionnant tout cela soit-il je vous propose qu'on continue sur la thématique 8 8 on va regarder les 8.3.8.5 alors 8 on est dans la thématique éléments obligatoires là on est dans une thématique qui est un petit peu plus technique on va s'adresser pour partie aux designers aux intégrateurs enfin aux intégrateurs pardon aux développeurs et un petit peu dans certains points aux contributeurs on avait dit 8.3.8.5 dans chaque page critère 8.3 dans chaque page web la langue par défaut est-elle présente ça c'est un point qui est très important c'est du niveau bronze c'est pas du niveau or très important pourquoi parce que si vous ne spécifiez pas la langue vous prenez le risque qu'un qu'un logiciel de synthèse vocale ne lise pas le texte avec le bon accent une synthèse vocale c'est un programme bête et méchant il est configuré pour lire en français en anglais en espagnol en je ne sais quoi si vous ne décrivez pas la langue dans laquelle le texte est écrit on prend le risque que le logiciel qui lui va tenter de faire sa détection de langue se trompe dans la détection de langue qu'il va faire voilà l'explication d'un point de vue concret globalement aujourd'hui et détection de langue c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal mais dans le principe c'est important de donner cette information de langue et donc là on parle de langue par défaut dans le sens où c'est posé typiquement sur l'attribut HTML la toute première balise balise HTML langue égale FR ou langue égale EN il y a une nomenclature à suivre certaines à ne pas utiliser typiquement FRA ça n'existe pas c'est FR je vous montre celui-là on a posé une première information c'est la suite qui est intéressante 8.7 autre critère dans chaque page web chaque changement de langue est-il intitulé dans le code source on imagine je suis dans un texte français je cite Shakespeare je cite Shakespeare dans sa langue si je n'ai pas précisé dans la partie dans mon code HTML que cette citation elle est langue égale EN ma synthèse vocale elle va me lire du Shakespeare avec l'accent français ça va être incompréhensible voilà on s'imagine toutes les combinaisons de langue dans un sens dans l'autre et là la synthèse vocale elle aura bien fait sa détection de langue parce qu'on imagine que la grande majorité du texte sera du français mais il y aura quelques mots d'anglais compliqué voilà donc ça c'est des points importants je vous montre ces deux là pourquoi ? parce que la langue par défaut ça relève plus de l'intégrateur du développeur etc ou c'est dans le gabarit c'est posé une fois pour toutes ok les changements de langue ça relève plus du contributeur du rédacteur parce que c'est lui qui va écrire du contenu à l'intérieur de l'article on part du principe qu'on ne va pas être plus royaliste que le roi on pourrait dire en mode je pinaille inscrivez-vous à la newsletter vous avez vu comment je l'ai dit j'ai pas dit newsleté j'ai dit newsletter newsletter si on voulait être perfectionniste on dirait newsletter span langue égal E autour de newsletter voilà ça ça dépend de votre niveau d'exigence les utilisateurs ont l'habitude d'entendre ce genre de choses pourquoi ? parce que malheureusement les sites sont assez peu accessibles sur cet aspect là au même titre que Google est souvent prononcé Google et pas Google parce que Google c'est dit à l'anglaise voilà par contre sur la citation le pavé de citation là c'est dommage de se rater voilà là je vous ai montré les changements de langue il y a d'autres d'autres points importants le 8.5 et le 8.6 sur les titres de page le titre de page c'est la balise title ce qui est affiché en haut là là j'ai ce qui est affiché en haut là le titre de la page c'est AccessiWeb AccessiWeb 2.2 liste déployée voilà vous voyez dans la fenêtre tout en haut pardon ça c'est la balise title ça c'est un point qui est capital d'un point de vue accessibilité pourquoi ? parce qu'il permet à l'internaute de identifier correctement une fenêtre par rapport à l'autre c'est d'autant plus vrai maintenant qu'on navigue avec plein d'onglets parce que ça permet de naviguer et ça permet d'identifier un onglet par rapport à l'autre voilà l'idée et celui-là je repasse en plein écran et celui-là je voulais vous montrer parce que d'un point de vue de l'accessibilité il est important d'un point de vue du référencement il est absolument capital le fait aider comme ça en fait il y en a plein le fait d'avoir notre méthodologie d'accessibilité qui nous dit pensez à vérifier ceci vérifier cela et ainsi de suite tout ça ça nous fait des points qui sont bénéfiques pour notre référencement thématique 9 9.1 allons voir ça vous suivez thématique 9 structuration d'informations ça aussi c'est une thématique très importante et ce critère-là encore plus que les autres donc critère 9.1 l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres c'était l'exemple que vous donniez tout à l'heure quand on a un article quand on a une page en fait une page elle a forcément un titre là on ne parle pas du titre de la page balise title qui s'affiche tout en haut mais on parle du titre de l'article balise H1 qui va être à l'intérieur de la zone de contenu donc là ce que nous dit le critère c'est qu'on doit absolument avoir une balise H1 en fait c'est l'occasion de faire un zoom sur les tests chose qu'on n'a pas véritablement fait jusqu'à présent là le critère nous dit l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres appropriée ça veut dire quoi appropriée et là on rentre dans les tests et on a le détail 9.1.1 dans chaque page web y a-t-il un titre de niveau 1 balise H1 il doit y avoir obligatoirement une balise H1 dans une page une page sans balise H1 c'est une page qui présente une erreur d'accessibilité deuxième test 9.2 la hiérarchie entre les titres est-elle pertinente il existe différents niveaux de titres de 1 à 6 H1 à H6 il y a une hiérarchie respectée je ne vous la fais pas maintenant on reviendra éventuellement plus tard là on a les parties que je qualifierais de constructivistes où on nous dit le spec l'aspect HTML nous dit il existe ces éléments là l'aspect accessibilité nous dit ces éléments là il convient de les utiliser comme ceci comme cela et là on a la partie je cadre je borne pour éviter les débordements la surutilisation ou la mauvaise utilisation donc dans chaque page web chaque titre nécessaire à la structuration de l'information est-il présent là le but c'est de s'assurer que je n'ai pas oublié de mettre une balise H2 par exemple sur un intertitre ou alors à l'opposé et on arrive sur notre dernier test chaque titre est-il pertinent si jamais j'ai mis une balise H2 à un endroit où on se dit c'est du texte c'est pas un titre de paragraphe il n'y a pas de raison de mettre ça sur une balise H2 on a parlé des titres il y a les mêmes choses avec les citations les listes les listes à points les listes à puces les listes ordonnées les listes de définition on ne rentre pas dans le détail sachez juste que ça existe on ne rentre pas dans le détail